Ça y est, on l'a fait. On a atteint la monétisation sur la chaîne YouTube et pour ça, je vous dis vraiment un grand, 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 grand merci. Et donc, pour fêter ça, je me suis acheté ceci. C'est le Sony ZV-1. Alors, je balance l'intro et je vous raconte tout ça. On va parler de YouTube Money aussi. C'est parti. Let's go ! Yes, c'est marmite. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je disais dans la vidéo, ici, on va parler un petit peu de modernisation avec ce nouveau matériel. Je vais vous le montrer. Alors, je ne vais pas acheter que ça. Je vais aussi acheter le petit micro-road là pour vraiment, vraiment gagner en qualité. Voilà, j'ai décidé vraiment de m'investir dans YouTube, évidemment. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai acheté cet appareil photo-là. En fait, en gros, à la base, quand j'ai démarré YouTube, je voulais aussi que ce soit parfait, que ce soit bien. J'étais déjà content quand même de toute façon avec l'iPhone, mais je voulais quand même acheter au moins une caméra. Et puis finalement, je me suis dit, même si j'avais les moyens, je me suis dit, bon allez, fuck la gratification instantanée. Je veux d'abord atteindre l'objectif et puis après, j'investirai. Donc, au début, pour atteindre la monétisation, en fait, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors, les 1000 abonnés, je les ai eus en juin, je pense, en juin ou en juillet. Et alors, ici, les 4000 heures de visionnage sont tombées. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les conditions pour devenir YouTube partenaire et avoir de la publicité sur la chaîne YouTube. Donc, gagner de l'argent grâce à la monétisation, grâce à la publicité. Et donc, il faut 4000 heures de visionnage pour gagner de l'argent vraiment avec YouTube, de la première façon, donc avec la publicité. Donc, voilà, il y a des publicités qui viennent au début, entre et après ou au début, après. Ça, ça dépend un petit peu comment est-ce que vous faites ça. Et en fait, c'était vraiment une première victoire et je me suis dit, j'atteins mon objectif. Je vais pouvoir me prendre l'appareil photo. Alors, j'ai squatté quand même pas mal sur YouTube pour regarder un petit peu mon cœur balançant de modèle. Il y avait le Canon G7X Mark III et alors le Sony. J'ai regardé, j'ai vraiment passé du temps là-dessus et finalement, j'ai acheté le Sony. Que voici ? Et franchement, il est vraiment très, très joli. Moi, j'ai le kiff, franchement, il est lourd. C'est vraiment, vraiment excellent. Donc, je vais vous montrer justement après. On va se filmer avec. Là, c'était la petite intro avec l'iPhone. Je vais aller préparer le petit setup. La deuxième partie de la vidéo, ça va être avec ceci, plus le micro-road. Donc, c'est parti. On y va. Let's go ! Yes ! Donc, nous voilà avec le nouveau Sony ZV-1. Franchement, c'est cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pourrez me le dire dans les commentaires. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Il faut aussi le temps que je m'habitue, que je fasse un petit peu des petits réglages, etc. Alors, on en revient justement ici. Alors, pourquoi est-ce que je me suis acheté ça ? Donc, comme je l'ai dit, voilà, j'ai atteint la monétisation. Mais justement, en fait, ce que je voulais faire, c'était atteindre mon objectif avant de me faire plaisir. Même si j'avais, comme je l'avais expliqué, les moyens. Mais je voulais attendre, ok ? Parce que c'est tellement bon le process, le chemin à y aller. Parce que franchement, ça n'a pas été facile. Les gars, je peux vous dire, des fois, j'ai galéré. Des fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Mais franchement, au final, je suis super content vraiment de l'évolution du chemin. Parce que je me rappelle, l'année passée, j'étais encore au début de YouTube. Je n'avais pas énormément d'abonnés. Et puis, j'ai grind, j'ai hustle, j'ai travaillé dur. Et voilà, aujourd'hui où j'en suis. Donc ça, je suis très, très, très content. Bon, on verra bien la YouTube money. C'est vraiment un petit plus parce que, voilà, j'ai pu justement, grâce à YouTube, gagner de l'argent autrement qu'avec la pub YouTube. Alors, j'en parlerai dans les prochaines vidéos parce que je vois que vous kiffez l'argent. Vous kiffez la money, vous kiffez les résultats. Donc, ne vous tracassez pas. Je vous ferai aussi des vidéos comme ça ou surtout aussi du mindset pour justement attirer l'argent à soi. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur les affirmations positives sur l'argent. C'est quelque chose de très important pour reprogrammer justement son mindset à l'abondance, à la richesse. Parce que souvent, on est programmé à se dire que l'argent, c'est mal, l'argent, c'est pas bien. Alors que l'argent, c'est très bien, ok ? Moi, j'aime l'argent et je ne suis pas gêné de le dire, ok ? J'adore l'argent, j'aime l'argent et j'aime ce que l'argent procure. Après, aussi pour répondre vite fait à cette petite phrase qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, oui et non, ok ? Donc, oui, dans un sens parce que oui, effectivement, l'argent, c'est un outil. C'est un outil qui va vous permettre de faire le bien autour de vous ou le mal en fait. Ça dépend qui vous êtes. Pour moi, l'argent, c'est un multiplicateur. C'est-à-dire que si vous êtes une bonne personne, vous serez encore une meilleure personne. Maintenant, si vous êtes une mauvaise personne, vous serez encore une plus mauvaise personne en fait. Tout simplement parce que l'argent peut vous permettre de mettre vos proches à l'abri, vous permettre de vous-même vous mettre à l'abri, ce qui est important aussi. Et même de faire des bonnes choses, donner à des oeuvres caritatives, aider ceux qui n'ont pas les moyens à faire des choses très très bien. Donc, sans l'argent, on ne peut pas le faire. Et c'est justement ça qui peut rendre heureux. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui aiment voyager, je pense que vous n'allez pas voyager en échangeant des oranges par exemple pour acheter un billet d'avion. Donc, il faut de l'argent. Et justement, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent, mais c'est ce que vous allez en faire. C'est votre outil. Alors, comme vous allez acheter un voyage, ça va vous faire kiffer de dingue. Vous allez kiffer votre voyage. Et là, vous serez vraiment bien. Et c'est là aussi qu'il est important d'être bien avec l'argent. Bref, donc si vous voulez, je vous ferai aussi. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse justement une vidéo sur la YouTube money. Comment est-ce que ça me rapporte YouTube ? En fait, tout ça, ça dépend du CPM. Donc, qu'est-ce que c'est le CPM ? C'est le coût par mille. Donc, le coût par mille vues. On a des personnes qui ont un euro ou un dollar pour les mille vues. Et d'autres personnes qui en ont 5, d'autres 10, d'autres 20, d'autres beaucoup plus. Donc, ça dépend un petit peu. Moi, je vais vous dire un petit peu ici parce que voilà, je n'ai pas encore fait un mois complet. Donc, j'aimerais bien vraiment voir un mois. Après, je vous montrerai franchement toute transparence et tout c'est cool. Je vous montrerai combien est-ce que YouTube me rapporte. Est-ce que je vais pouvoir vivre de ma chaîne YouTube ? Telle est la question. Et voilà, mais en tout cas, ça, c'était cool. Je me suis fait vraiment un gros kiff ici. Je me suis fait un autre kiff en fait. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, sur ce, en tout cas, c'était vraiment la bonne nouvelle du jour. Moi, je voulais vraiment vous dire merci, merci, merci. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui ont liké les vidéos. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui commentent. Franchement, ça me donne la force de fou. De toute façon, je vais continuer. Je vais continuer, je vais continuer. Je ne vais pas lâcher. Vous ne tracassez pas. En tout cas, je reçois de plus en plus de messages de toute votre part. Donc, ça aussi, ça me fait super plaisir. De toute façon, les amis, on est ensemble. C'est une petite vidéo comme ça. Et de toute façon, je vais encore vous envoyer du très, très lourd. On est ensemble. On reste connecté. N'hésitez pas à aussi mettre la petite cloche des notifications pour être notifié des prochaines vidéos qui vont sortir parce que là, je vais envoyer du lourd avec cette nouvelle caméra. C'est super bon. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Sous-titrage ST' 501